Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidérité sur le Congo Live. Georges, combattant des lits de PES, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, juste et bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Nous allons très bien. Raconte-nous, qu'est-ce sont les nouvelles ? Nous sommes, je rappelle, mardi 12, c'est 12 décembre, voilà. Oui. Les nouvelles sont très bonnes. Nous sommes toujours en campagne. Le chef de l'État est en train de faire sa campagne. Il a été de passage à Goma. Il a été trop accueilli à Goma. C'est l'homme de Goma, vraiment. Goma a été tombé le dimanche. Et aujourd'hui, je venais de le suivre à Abutembo. C'était grave. Abutembo, aujourd'hui matin, il vient de partir pour le Sanguru. En tout cas, celui qui dira que Fatih a un challenger, il se trompe. Parce que ce qu'il se demanderait de voir ici à l'Est, c'est du jamais vu. Même à l'époque de Kabila, quand il était encore, on l'appelait encore Momemimake. Ce n'était même pas comme ça. Et quand Fatih nous parle, il nous parle des actions congrètes. Quand Fatih parle, il parle tellement des choses que nous avons vécues nous-mêmes. Alors, il n'y a plus match. Le mercredi de la semaine prochaine, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais, les sorciers vont encore crier. Les sorciers n'ont jamais toujours mangé à écrire. Mais Joc, qu'est-ce qui n'a pas marché à Goma alors que l'a éveillé ? Qu'est-ce qui a expliqué ce vide-là ? Parce qu'on s'attendait vraiment à une marée hiver pour accueillir le président Tshisekedi. Tshisekedi a été tellement accueilli, trop accueilli. Et je peux d'ailleurs vous le dire, peut-être que ce soir-là, il y a eu pluie. Les autres étaient déjà abrités dans des maisons. Mais, il fallait voir comment les gens étaient très... Même sous la pluie, ils ont en durée. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire ? Du jamais vu. Non, c'était juste un groupe de gens qui attendaient le président Tshisekedi. Un groupe de gens ? Juste, tu étais présent. Non, on a dit les images, Georges. Tu étais présent. C'est ça aussi la question. Tu étais présent, vous savez. Mais peut-être aux heures d'avoir dit, il y avait les gens, mais il y a eu la pluie, deux ou trois fois, les gens, ils sont partis. Non, les gens étaient toujours là. Parce que le président Tshisekedi aussi, qui a été promis, on a vu encore comment il n'a pas pu réaliser sa promesse de venir à l'air. Non. On l'avait annoncé pour 10 heures, mais il arrive à 19 heures, Georges. Non, vous savez, il est arrivé à 18 heures, et vous savez, de là où il venait d'abord, Il venait tout, c'est où ? Il venait du site Kivu. Dans le forfait du site Kivu. C'est où ? Il venait de l'île d'Idi. Mais c'est moins de 2 heures, Georges. Non. Est-ce que vous savez, vous savez, il peut arriver que, la dernière, nous avons toujours été en rendez-vous avec vous, mais c'est rare que vous arriviez à temps. Aujourd'hui, on l'accuse d'être candidat des nuits. N'est-ce pas, Justin ? C'est rare que vous arriviez toujours à temps quand nous avons rendez-vous avec vous. Avec qui ? Avec vous. Je ne suis pas président de la République, Georges. Non. D'abord, vous. Ce n'est pas un engagement avec la République. La République, c'est d'abord par sa maison. Non, on parle du Pézac, Chiséguen, je l'ai vu. Chiséguen, moi, je l'ai vu. Il est arrivé réellement le soir. Même à Lumbashi, là, il était le soir. À Chiséguen, c'était le soir. C'était toujours comme ça. Il a trop de chats à fouetter. Vous le savez. Parfois, 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 je l'ai vu, quand tu es arrivé à 19h. Où ? À Goma. Oh ! Mais comment ? Goma ? Oui. Quand tu es arrivé à Goma la nuit. Non. Oui ? Non. Mais vous voulez dire quoi ? C'est juste. Le petit. C'était le soir. Moi, j'étais présent. Le petit. J'étais présent. Alors, décryp. Essaye un peu d'analyser le discours. Tu sais qu'il y a Goma. Un beau discours. La chose qui m'a beaucoup surpris, c'est quand il parlait de Wazalem. Vous savez, quand le chef de l'État lui-même parle de Wazalem, c'est un mot qui pince. Même le Rwanda a été frustré par ce mot. Juste. Quand le chef de l'État parle de Wazalem, il dit je viens avec le chef de Wazalem. Cette fois-là, c'est lui désormais qui peut chaque fois coordonner toutes les activités de Wazalem. Car seulement le Rwanda attend la voie de dire Wazalem. Ça a été une panique au Rwanda. Et voilà. Dans ce message, il a parlé même de promettre aux parents la gratuité de l'enseignement de l'école secondaire. Ce qui n'a jamais existé n'il pas depuis l'Oumumba. Vous imaginez des choses comme ça. Nous avons vu d'abord à l'école primaire, la chose a été congrétisée. Et quand elle sera congrétisée aussi au secondaire, qui d'autre est vraiment nous voudriez engrer dans ce pays si ce n'est pas de ce qu'il dit. D'ailleurs, moi, si vous pouvez m'écouter, j'allais même dire aux législateurs congolais de déverrouiller l'article 220 pour laisser-moi le dire aller vers le troisième mandat. Ça, ça n'engage que moi. Parce que ce que Tisekidi est en train d'être fait, imaginez, juste nous devons être aussi quand même des Congolais qui sont avertis. car ça crépitait à Mouchak c'est qu'il arrive à Goma. Alors que Mouchak c'est à 30 km de Goma. Donc c'est l'homme réellement qui aime sa population. Il dit si le némis va me croiser à Goma, il faut qu'il me croise avec ma population. Mais tous les candidats étaient toujours ici. Et il a été là. Les candidats étaient toujours à Goma aussi. Quel candidat ? Il vient. Kaptoumi qui est venu, on a vu un peu ici. Mais ce n'était pas à Mouchak. Ce n'était pas encore Mouchak. Ce n'était pas encore Mouchak. Est-ce que vous ignorez qu'il y a parmi les candidats les candidats de Munguna, de l'ennemi ? C'est qui ? Je ne sais pas le dire sur le micro, mais vous-même vous le savez. Il y a même des candidats de l'ennemi. Avez-vous déjà appris une seule fois certaines personnes parler ouvertement de Kagame ? à part Fati. Mais Fati a peur de Kagame apparemment. Ou bien il minimise Kagame, il le prend pour et ne vaut rien. Mais les autres ont peur même de citer le nom de Kagame. Ils ont discuté ensemble pour trouver un compromis par rapport au CEC. C'est l'effet de 72 heures. Il y a les Etats-Unis d'Amérique qui ont salué au SLA. 72 heures de quel jour ? Non, depuis hier. Il y a déjà ce communiqué. Non, non. Il y a ceci. Il y a déjà un communiqué qui va vers dire au Rwanda de retirer ses vêtements au Congo. Est-ce que ça c'est du nouveau ? N'est-ce pas que même Anthony Blinguel l'avait dit bien avant. Est-ce que Kagame a un peu tempéré ? On revient si c'est actuel c'est le jour que la Maison Blanche a annoncé lundi soir que les forces armées congolaises et les groupes armés non étatiques ont cessé les combats pour faciliter les retraits des forces qui occupaient la localité de Moucha qui le durait Kichanga et tout ça. La RDC et les Rwandans ont exprimé leur soutien à la proposition américaine d'un cesse l'effet de 72 heures pour faire avancer la mise en oeuvre des mesures de confiance visables à protéger les civils et à désamorcer les tensions de l'Est du Congo. C'est bon ça nous appelons une bonne intention mais l'intention n'a jamais été le concret c'est bon moi j'appelle ça je suis appelé d'intention des bonnes intentions quand vous exprimez votre bonne intention ce n'est pas la première fois que l'Amérique l'aurait déjà dit je l'ai répété tantôt même Blingel secrétaire d'état américain il avait déjà dit à Kanga retirer tes lettres retirer tes éléments sur le sol congolais est-ce que la chose a été congrète nous le voulons bien c'est une bonne intention c'est une bonne nouvelle mais la réalité sera prouvée sur terrain les états unis nous savons très bien que la rébellion que nous subissons en RDC elle a ses origines toujours aux états unis je l'ai toujours dit voilà s'ils peuvent maintenant passer à l'acte de retirer les rwandais si notre son moi je vais dire Dieu merci attendons ce qui va arriver attendons ce qui va arriver notre partenaire la France appelle les rwandais à retirer ses troupes de la RDC et à mettre fin à son soutien au M23 ça c'est la France la France qui appelle en tout cas le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC et à mettre fin à son soutien au M23 ce n'est pas la première fois que la France l'a dit même Macron l'avait dit mais la France c'est notre partenaire quand même bien sûr mais un partenaire hypocrite Macron quand il est à quitter il n'a pas le même de l'air mais vers midi ils vont directement disparaître mais le midi le midi de ces jours-là n'a jamais arrivé mais il vient d'instruire quand même qui galire quelle restriction attendons le terrain attendons le congrès Justin c'est le terrain qui va réellement nous fixer qu'il y a eu un jonction quelles alternatives faut-il changer les dirigeants congolais qui semblent avoir échoué ou bien ils font entre guillemets consolider les acquis comme le pouvoir on a bien précisé les acquis notamment restés avec le M23 continue avec la gratuité acceptent aussi voilà tout ça mais je pense que Justin je pense que quelque part tu es pour tes paroles tu es souvent pour tes paroles de l'ennemi je le répète je suis sérieux dans mes propos quelque fois tu es pour tes paroles tu prends le rôle de Willy Ngoma s'il vous plaît George n'avez-vous pas vu n'avez-vous pas vu Justin si le plan militaire ça n'a pas tenu plus de deux ans la diplomatie s'il vous plaît ça n'a pas réussi comme prête la diplomatie on a vu parce que c'est la diplomatie on a vu la force régionale qui est venue et qui commence à retourner parce que ça n'a pas marché ça montre que c'est l'échec de la diplomatie il y en a la question comme rien ne semble pas marcher sur le plan militaire pour mettre vers cette crise il reste quelques jours pour aller aux élections faut-il consolider les acquis ou bien font-ils changer les dirigeants c'est ça la question la question est simple nous devons consolider les acquis quel acquis tuer l'ennemi tu sais très bien mais l'ennemi l'ennemi a toujours subi d'ailleurs quand vous arrivez au Rwanda ce ne sont que des tombes c'est pas ça la question vous m'avez dit le problème c'est les espaces qui paient nous avons nous déballons il y a un ennemi qui nous sommes entrés dans l'éantir c'est parmi les acquis du gouvernement qu'il faut consolider effectivement vous avez vu vous-même comment nous avons acheté même des avions même l'armée les avions même des drones bombardiers quels sont les avions que vous avez acheté les socouilles les socouilles les socouilles que Kabila a laissé sous Mobutu également il faut dire la vérité c'est Mobutu qui a laissé ses avions non juste heureusement 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 c'est pas les gens qui achètent ses socouilles moi je te comprends tu es réellement de la série 9 je te comprends tu ne connais pas ce qui s'est passé dans ce pays en fait il y a ceci Mobutu n'a rien laissé comme avion de guerre à part le démirage de guerre que Kabila Petit a détruit sous l'entremise de Jacques-Claude qu'on appelle Jacques-Claude qui est en prison qui était le chef de la base militaire lui-même a détruit il a vendu même des pièces c'est grave quand même mais moi je suis clair c'est juste il est en prison l'homme qui a vendu presque tous les matériels de l'armée on n'a jamais on n'a perçu non il y avait un procès la justice n'a jamais démonté non il y a un procès il est il est incarcéré aucun procès on n'a déjà fait d'ailleurs c'est le chef de Macis moi Jacques-Claude non il y a deux il y a Philemon et il y a Jacques-Claude et Yav tous les deux sont à prison Yav était Yav de Philemon est à prison pour avoir trahi pour avoir voulu céder la vie de Goma mais Jacques-Claude Yav il est à prison il est de Macis pas celui de Katanga de Macis il est à prison parce qu'il a vendu presque tous les matériels de l'armée il y a de Macis ce genre oui des Macis qu'on appelle Jacques-Claude Yav Yav d'accord oui celui-là alors les acquis quand moi je parle des acquis je parle des avions de Sokoï que nous avons acquis dernièrement je parle des drones bombardiers là je suis d'accord je parle des années même des blindés ces blindés sont où ? ils sont à Kijasa à la base militaire à la base militaire de Kito il y a ceci il y a ceci à Kijasa il y a un aéroport militaire sur lequel il y a des blindés les blindés sont là mais vous voulez qu'on laisse la capitale vide et puis venir avec tous les matériels d'Agoma il faut être fou donc c'est pas suffisant il faut être fou c'est pas suffisant vous savez d'abord nous sommes arrivés au pouvoir quand le budget était de combien ça aussi mais il ne faut pas parler des acquis quand le budget était de combien quand je parlais des avions nous avons acheté à proportion du budget vous voyez aujourd'hui aujourd'hui quand je parlais de la gratuité de l'école primaire et ça vous devez toujours minimiser n'est-ce pas que vous êtes passé par l'école primaire vous avez vu comment on a traité les affaires derrière vous on vous chassait chaque jour et maintenant aujourd'hui quel budget maintenant aujourd'hui nos affaires étudient à l'aise avec avec un esprit très aisé bref il faut consolider ses acquis autre chose il faut être fou pour ne pas parler de projet 145 territoires c'est quand même quelque chose qui fait la joie aujourd'hui chez Mende porte-parole du gouvernement de Kabila où il y avait effectivement c'est ça la politique des congolais il faut ajouter ça aussi là où chez Mende je cite le village à Lodge il y avait l'école de Mende là où Mende a étudié une école a fait des palmiers maintenant aujourd'hui un bijou et ça il faut qu'on parle mais il n'y a rien on ne voit rien si vous ne voyez rien alors vous êtes avec vous êtes alors avec vous voyez par exemple moi je suis de Routour aussi je suis de partout là-bas je suis de Routour même si vous arrivez aujourd'hui à Routour bien que le M23 soit là les enfants de Routour vous diront si on allait vous alliez voter pour qui tous vous dire 20-20 20-20 c'est déjà 4 des gens ce que vous montrez 20-20 c'est 40 déjà ah numéro 20 le 20 décembre tu me comprends maintenant 20-20 c'est à dire quoi Justin les acquis sont nombreux et nous devons les consolider par l'élection du 20 décembre mais le peuple va décider au très majeur je doute fort non c'est la démocratie c'est la démocratie il faut consolider ça le mercredi prochain pas le mercredi de demain le mercredi prochain après la journée venait nous allons faire l'émission la proclamation c'est le 6 il n'y a pas de problème comme ça on veut investir le nouveau pays même cette journée là nous allons aussi critiquer après le 6 vous viendrez devant moi faire l'émission et ce sera voilà je dis que c'est un démocrate il a accepté sportivement voilà je dis ceci là ceci là venez vers moi mais alors les autres les autres candidats je sais très bien qu'ils vont rien voyez quand il nous a trahis est-ce qu'il y aura une élection aujourd'hui mais il y a il ne reste que 7 jours tout est possible mon dieu juste jusqu'à là la CENI on se dit par la gauche la CENI a dit qu'il n'a pas encore les moyens pour cheminer les matériels à l'intérieur pour vous depuis là là à quelques jours les biletés ne sont même pas encore vous voulez que les biletés soient là et que les brillent nous connaissons déjà les gens nous connaissons déjà certaines personnes l'ennemi se trouve partout les atteignés attendez le jour le 20 venez au centre de vote constatez filmer et après vous allez commenter mais dire qu'il n'y a pas d'élection c'est trop dire je vois derrière vous le candidat quelle chance pour ces gens bonne chance bonne chance bonne chance je suis là bon vous on espère très bien très bien est-ce que ces gens là il faut l'accompagner où non dans la ville quelle ville municipale je sais pas ici je suis là je suis là je suis là professionnel vous les connaissez bien tout le monde je maîtrise tout le monde mais vous avez voulu vous douter d'eux non il s'appelle Kambalekindi Akaya lui Mtetezi Wawanyong il s'appelle honorable Jibosko Bindu lui c'est l'homme qui vous parle chaque jour l'homme le plus le plus t-ce que dit tu sais qu'il vous a laissé comme ça vous voyez l'idole vous voyez l'autre là un héros vivant oui 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 il s'appelle il s'appelle Ndekomupenda il faut préciser pour Oemba il s'appelle Mongane oui en fait alors tous ces gens nous les souhaitons bonne chance mais dans les dans toute compétition il y a l'échec et la victoire c'est un cas de Georges lui aussi il mérite mien qui c'est lui là je parle de Oemba ah oui non Oemba il est candidat à Boutembo est-ce qu'il va passer bien sûr il est parmi les plus non il est provincial à Boutembo il est provincial et c'est le futur gouverneur de quelle province de la province mais il y a Moutiri qui est là aussi Moutiri Moutiri c'est là voter par qui là c'est moyen vous savez que c'est seulement c'est là voter par qui c'est pas pour les pères laissez Moutiri laissez Moutiri je sais très bien que Moutiri est en train de chercher le Sénat il sera sénateur le gouverneur il y a Zangui aussi qui est là non non Zangui il sera très bien il est ministre soit à l'Assemblée il fallait venir ici pour faire quoi c'est lui le gouverneur il s'appelle Oemba Katina Akili est-ce qu'il a des palissades pour donner aux députés pour les élire ah c'est ça on a vu la législature de 2018 il est la fâcherie de qui ? Amoukwa tombe mais on l'a écarté il n'est pas dans les affaires non les gens sont nombreux on ne parle pas de lui est-ce que vous savez que c'est une bombe c'est ce qu'on appelle une cartouche qu'on appelle une cartouche c'est des raforts il n'a pas une commune qu'il dirige il n'a pas des gens non non qu'est-ce que cela ne vous dérange un message au FRDC qu'est-ce que cela ne vous dérange c'est aux combattants qui sortent ici les combattants sont plus heureux parce que le président va gagner les élections et surtout qu'il est en train de vouloir changer ce pays d'abord au FRDC ma pinga école nous vous disons très très un grand merci un très grand merci il traque l'ennemi en approfondant effectivement vous qui donnez la mort à l'ennemi en tout cas avec le repli stratégique non vous donnez la mort à l'ennemi vous inquiétez kagame merci numéro de téléphone vous êtes numéro de téléphone vous êtes le plus heureux je vous aime beaucoup numéro de téléphone mon téléphone je suis toujours à contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci beaucoup ça c'est le numéro présidentiel non c'est le numéro de Georges pas présidentiel c'est pas pour la présidence non non il vous faut aussi des gardes des chiens non non c'est la présidence c'est l'île d'être ce n'est pas encore le moment ah d'accord mais le moment viendra merci Georges on s'est retourné pour un nouveau numéro bye bye bye